Je me rappelle une journée en CP où je sentais en fait l'énergie, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ans, je sentais cette énergie en moi et que je n'arrêtais pas de demander à la maîtresse d'aller aux toilettes. A chaque fois que je sentais cette poussée d'envie, de vie en fait, en réalité, de bouger, de courir, pourquoi pas, je demandais d'aller aux toilettes. Et la maîtresse me disait souvent « mais qu'est-ce que tu vas faire autant aux toilettes ? » Et la petite fille que j'étais, par besoin d'acceptation, par besoin d'adaptation, s'est conformée aux règles, s'est conformée au système. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me rappelle clairement, j'ai commencé à baisser mon énergie pour pouvoir rester à l'école et assis le temps qu'ils me demandaient. Et encore, l'école au Venezuela, c'était jusqu'à midi et demi. Je ne peux pas imaginer comment font les enfants ici en France pour rester jusqu'à 16h à l'école, même s'il y a des périodes de pause. Et quelque chose de très important, on essaie de sortir dans l'éducation les émotions. Et c'est pour ça d'aller demander à un élève qu'est-ce qu'il se rappelle après de son examen, qu'est-ce qu'il reste. Même s'il a tout mémorisé, même s'il a tout revisé, qu'est-ce qu'il reste de cet apprentissage ? Il reste très peu. Parfois, on parle de 5-7% dans le meilleur des cas. Pourquoi ? Parce qu'un apprentissage sans émotions, sans mouvements, est un apprentissage qui se perd très vite. Et ça, c'est très important. Et l'école, les émotions n'ont pas beaucoup de place. Je ne parle pas de l'université, ni des entreprises où les émotions ont très très peu d'espace. Et pour autant, dernièrement, on commence à parler de ça, nous savons que nous ne sommes pas seulement un intellect, que nous avons une intelligence émotionnelle. Et que cette intelligence émotionnelle, elle est beaucoup plus importante dans notre vie que l'intelligence qui fait de développer l'école et l'université. Les compétences que nous avons besoin plus souvent dans notre vie, c'est des compétences émotionnelles. Et même dans notre travail, même dans la vie de tous les jours, ces compétences sont extrêmement nécessaires. Les compétences de langage, les compétences de comment savoir gérer une situation, etc. de comment exprimer mes émotions. Et ça, il n'y a pas de place en fait dans l'école pour ces gens, pour cette partie de nous, pour cette grande partie de nous. Et c'est comme ça que peu à peu, on se coupe des émotions. Et je trouve parfois des clients qui viennent à moi avec des vraies tragédies. Ils ne sont pas capables de ressentir, ils sont comme des robots. Aucune émotion. Et la pire, c'est qu'ils ne sont même pas capables de ressentir l'amour.